qui est faible, ce soir, le Seigneur Jésus est proche de vous, ton corps, tes problèmes, il va les ôter, toutes les chaînes seront brisées de ta vie, et ces choses que tu as portées, portées, quand tu portes un fardeau, et tu es dans une couche de relais, ceux qui n'ont pas de fardeau à porter, et toi tu essaies de courir de telles personnes qui portent les fardeaux, ne peuvent pas réussir comme les autres, tant quoi ce soir, tout fardeau toujours, tout fardeau sera ôté de ta vie au nom de Jésus, et tu dois comprendre que le Seigneur est plus proche de toi, que même tes mains, plus proche de toi là-bas, tu vas le toucher, il va te toucher, et je vais prophétiser dans ta vie, tu ne seras plus jamais le même. Prions ensemble, Père, nous venons devant toi, tu nous as invités, tu nous as dit de venir, et quand nous viendrons, tu béniras nos vies abondamment, et nous sommes venus, par ton invitation, et nous savons, que tout ce que tu as dit, promis fait, tu le feras, le salut, tu le feras, la guérison, tu la donneras, la délivrance, tu l'accorderas, la puissance, tu la manifesteras, et tu accompliras, toutes tes promesses, dans nos vies, ce soir, c'est cette soirée, ici, à Oada, et partout, dans les états, dans tout l'état de Rivers, dans toute la nation du Nigeria, et au-delà, en Asie, en Amérique, partout, en Europe, bénédiction pour chacun, merci, merci pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions, vous devez donner un autre amen avant de vous asseoir, que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir, ce soir, nous considérons, la grâce, une fois encore, quand vous parlez de la grâce, parce que la grâce de Dieu, est infinie, parce que la grâce de Dieu, atteint, et va même au-delà de ce que vous pouvez imaginer, c'est pourquoi nous pouvons parler de la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, à tout moment, et ce soir, nous considérons, le message, la grâce, incommensurable, qui apporte le salut à l'homme, ce mot salut, vous pouvez croire que vous comprenez, dans l'Ancien Testament, ils avaient le salut, vous lisez les Aïe, ils parlent des vêtements de justice, la robe, du salut, vous pensez au Somme, et les Sommes parlent du salut, le salut qu'ils avaient, un grand salut, un salut merveilleux, avant que Christ même ne vienne, ensuite, quand Christ est venu, le Nouveau Testament s'ouvre, en Matthieu au chapitre 1, verset 21, et dit, et tu l'appelleras du nom de, dites-moi, Jésus, car c'est lui, qui sauvera son peuple de ses péchés, alors Jean-Baptiste, nous dit, parlant de ce salut, et il dit, tous, tous le verront, verront le salut de l'éternel, et de Matthieu à Marc, à Luc, à Jean, au cours de la période de l'évangile, ils ont eu ce salut, le salut, comment le savons-nous, parce qu'il a dit, à certains d'entre eux, les soindices, quand ils sont revenus, ne vous réjouissez pas, de ce que les démons, vous sont soumis, à vous, mais, réjouissez-vous, de ce que, vos noms, sont écrits, au ciel, s'ils n'étaient pas sauvés, là, ils ne seront pas écrits, au ciel, ils étaient sauvés, il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau, même, de son vivant, tu dois naître de nouveau, naître de nouveau, salut, sauvé, c'est la même chose, ainsi, ainsi donc, dans l'évangile, ils étaient nés, de nouveau, ils étaient sauvés, quand Christ, est mort, sur la croix du calvaire, après être ressuscité, nous avons maintenant, le salut, un salut, dans l'ancien testament, deuxièmement, le salut, au temps de l'évangile, et le troisièmement, nous avons le salut, après la croix, après, la résurrection, maintenant, le salut que nous avons, c'est le salut, après la croix, après sa résurrection, regarde ta Bible, en premier pierre, chapitre 1, verset 9, premier pierre, chapitre 1, verset 9, 1 pierre, 1, 9, parce que vous obtiendrez, le salve de vos âmes, après la croix, ceci, après sa résurrection, et il dit, pour vous, comme vous vivez, après la résurrection, après la résurrection, du Seigneur Jésus Christ, le salut est maintenant disponible, le salut dans votre âme, le salut dans votre esprit, le salut, plein, compréhensif, total, il y a une chose que je voudrais vous montrer, comme je vous lis, ce verset, parce qu'il dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes, dont les prophètes ont parlé, dans l'Ancien Testament, de ce salut, les prophètes qui ont profité, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, et de leur investigation, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, ils voulaient comprendre, ce salut, de l'avenir, le salut, le temps où le merci viendra, qui sont les personnes, qui auront ce salut, cela a été révélé, comme vous lisez, dans ce passage, ce n'était pas pour eux, mais, c'était pour nous, pas pour eux, mais, pour nous, qu'est-ce que nous apprenons de ça, ces personnes de l'Ancien Testament, avaient le salut, et pouvaient donc le voir, par la vie qu'ils ont menée, voyez Enoch, voyez Samuel, voyez Daniel, voyez David, et voyaient tous ces saints, de l'Ancien Testament, Esaïe, voyez tous ces hommes et femmes, qui ont suivi le Seigneur, l'Eternel, ils avaient le salut, de leur temps, de leur époque, mais quand Christ est venu, il a dit, femme, tes péchés qui sont nombreux, te sont pardonnés, le salut, et dit mon fils, tes péchés, te sont pardonnés, et les pharisiens, se demandaient, comment cet homme, qui peut-il pardonner, les péchés, il a dit, lequel est facile de dire, tes péchés sont pardonnés, le salut, ou de dire, lève-toi, et marche, et il a dit à l'homme, lève-toi, marche, et il se leva, il a marché, et il a dit, les péchés sont pardonnés, les péchés étaient aussi pardonnés, cela veut dire donc, que ces gens, au temps de Christ, ils ont reçu le salut, voyez la vie qu'ils ont menée, et le salut, que nous avons maintenant, est plus élevé, est plus grand, parce que Christ est maintenant mort, Christ a été enseveli, Christ a ressuscité encore, et quand nous venons aujourd'hui, et nous disons, Seigneur, je veux le salut, nous demandons le salut, qu'il a pourvu, et qu'il a dit, tout est accompli, et lorsque nous avons ce salut, t'as pas, 4 Corée 1, pas même de la deuxième catégorie, le temps de l'évangile, la troisième catégorie, après que Christ est ressuscité des morts, nous ne pouvons pas vivre seul, au bas niveau, des gens qui avaient le salut, dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi nous sommes préoccupés, et nous comprenons, le salut, la grâce, qui vient dans nos vies, et aujourd'hui, cette nuit, si vous n'êtes pas encore sauvé, vous devez être sauvé, et plein de salut, de salut glorieux, que le Seigneur te l'accorde aujourd'hui, il me l'accorde, il me l'accorde, quel type de salut, veux-tu, quel type de salut, dans l'Ancienne vie, qui n'atteint pas le salut, de l'Ancien Testament, des gens qui veulent, que Dieu survole leur péché, et, les blaves, comme des sépulcs blanchis, sans aucun changement intérieur, sans aucune transformation, dans leur vie, ils veulent un type de salut, qui, n'est, n'est même pas égal, au salut que les gens, ont eu, quand Christ était sur la terre, ni, je ne te condamne pas non plus, je te pardonne, va, mais, ne pêche plus, ça c'est le salut, de l'évangile, et ceux qui disent, que je suis sauvé, je suis sauvé, et qui continuent, en buvant, l'eau, ça ce n'est pas le salut, nous avons le salut, et tu vas l'obtenir aujourd'hui, dis, je l'ai aujourd'hui, ça c'est le salut, que les prophètes, ont considéré, qu'ils ont cherché, et dit, quand est-ce que cela sera fait, et Pierre, l'apôtre a dit, ça c'est le salut, qui est maintenant, qui vous est annoncé, et vous allez témoigner, de ce type de salut, dans votre vie, au nom de Jésus, ainsi donc, nous parlons, comme je l'ai dit, l'inconçue, l'incommensurable, et infinie, la grâce, inconsumable, et infinie, de la grâce, de Dieu, qui apporte le salut, la grâce, incommensurable, et infinie, de la grâce, de Dieu, qui apporte le salut, nous parlons donc, des pénitents d'abord, qui sont attristés, pour leur péché, qui sont terriblement, désolés, pour leur péché, et qui viennent au Père, et qui disent, moi, et qui disent, il y a un péché, et ils veulent le pardon, de la part du Seigneur, qui sont pénitents, ils sont ceux là, comme ces enfants, ils prennent la viande, dans la mammite, et ils sont en train, de mâcher ça, et maman vient, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as dans la bouche, je suis désolé, et ils continuent à mâcher la viande, j'ai dit, qu'est-ce que tu as dans la bouche, je suis désolé maman, et ils continuent à mâcher la viande, ça ce n'est pas désolé, est-ce que ça c'est désolé ça, parler non, il y a des gens, qui ont vécu dans le péché, par le passé, et qui ont fait de mauvaises choses avant, et viennent au Seigneur, et je suis désolé, et ils continuent à pécher, et je suis désolé, et ils continuent à mentir, ceux-là ne sont pas pénitents, ceux à qui Christ donne le salut, le salut, sont ceux-là, ils sont pénitents, je suis désolé, et je suis vraiment désolé, comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille, ça c'est inimaginable, et j'ai pu aller si profondément dans le mal, inimaginable, je dis que j'allais à l'église, je disais, que j'étais un chrétien, cependant, je suis allé si loin, quand tu es désolé de cette manière, et tu es pénitent, et tu dis Seigneur, tout ce que je veux c'est la grâce, tout ce dont j'ai besoin, c'est une nouvelle vie, si je peux avoir cette nouvelle vie, je ne vais plus continuer, dans ces mauvaises choses pécheresses, ce sont les pénitents, et aujourd'hui, le salut pour toi, donne-moi un grand amène, nous disons, gratuit, coûteux, la grâce, comme tout autre don, que vous avez, le don, à vous, est gratuit, mais la personne, qui a acheté le cadeau, la personne, qui vous a, acquis le cadeau, pour vous le remettre, ce don, gratuit pour vous, lui a coûté quelque chose, pécheur, qui vient à Christ, et il dit, je veux le pardon, je veux la grâce, je veux la miséricorde, qu'est-ce que tu as dans tes mains, pour acheter la miséricorde, rien, je viens, pour la grâce, gratuit, oui, mais, c'est coûteux, pour celui qui est mort, sur la croix, celui, dans le sang, a été versé, celui, qui a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi, m'as-tu abandonné, c'est coûteux, pour Christ, pour acquérir, ce salut, qui est gratuit, pour toi, et c'est l'amour de Dieu, qui le rend disponible pour toi, et gratuit pour toi, et si tu connais la valeur, tu connais le coût, de ce salut, tu ne vas pas jouer, avec ce salut, le dimanche, je suis sauvé, le lundi, je retourne encore, dans mes vomissures, et je reviens encore, le dimanche suivant, Jésus, oh merci, Jésus, merci, oh, tu m'as sauvé, gratuitement, mais, tu es retourné, dans la fosse encore, est-ce que tu peux encore, me donner ce pardon encore, merci, 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 Jésus, tu dis que tu es pardonné, le lundi, il retourne encore, à leur vomissure, ils ne connaissent pas le coût, ils ne connaissent pas, la profondeur, de ce salut, c'est gratuit, mais, c'est très, très coûteux, voilà pourquoi, vous devez comprendre, ce que cela veut dire, deuxième point, alors, la grâce, gratuite, et coûteuse, qui, qui, accorde, la liberté, punissable, qui accorde, la liberté, punissable, le péché, est punissable, cependant, la grâce de Dieu, qui a coûté, à Christ, son sang, et cela, lui est accordé, gratuitement, c'est pourquoi, tu vas aussi apprécier, ce que Dieu, a fait, ce que Christ, a fait, c'est du Seigneur, ce salut, précieux, gratuit, coûteux, donc, qui a été prophétisé, le prophète, prophète de l'Ancien Testament, quand est-ce que cela sera donné, c'est, oh, dans notre temps, nous vivons dans la meilleure génération, spirituellement parlant, donnez-moi un bon amène, et voici le moment, nous pouvons avoir, tout ce que le calvaire a pourvu, le salut, le pardon, la libération, nouvelle vie, la vie éternelle, la guérison pour notre corps, la délivrance, la domination, liberté totale, du péché, de la maladie, et de Satan, ce sois-tu là, et il parle ensuite, d'autre chose, la plénitude de ce salut, la plénitude, de cette provision, que nous avons, et la plénitude, c'est si plein, qu'il n'y a rien, qu'on puisse ajouter, il n'y a rien, à retrancher, c'est suffisant, c'est complet, c'est total, et quand tu viens, oh Seigneur, et tu ne demandes pas, ces choses partielles, oh Seigneur, donne-moi le pardon, pour la semaine passée, et donne-moi la chance, la licence, pour que je continue, la semaine suivante, à faire, continuer encore, dans ce désordre, alors je reviendrai, la semaine prochaine, pour un peu encore, du pardon, non, ça ce n'est pas le salut, le salut, est ce qui apporte, une séparation complète, de toutes ces choses, du passé, premier élément, donc, la grâce, inimaginable, du calvaire, qui accol, le salut, au pénitent, tu viens, oh Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne, d'être même là, et de regarder, même ton visage, pour que tu me voies, pour avoir, ta parole, me parvenant, me disant, que mes péchés, sont pardonnés, mais, tu m'as invité, à venir, et je suis venu, j'ai besoin, de cette grâce, et dit, quiconque, invoquera, le nom, du Seigneur, sera sauvé, comme tu l'invoques, ce soir, il va te sauver, levez-moi, la tête, regardez-moi ici, vous me voyez, je vous vois, je vous dis, en partie, je te dis, en particulier, toi, que c'est la nuit, de ton salut, et tu es venu, tu dis, Seigneur, me voici, j'ai un péché, je suis, je me suis égaré, mais, Dieu vient à toi, afin d'avoir, le pardon, que tu as promis, la remission, des péchés, que tu as promis, le salut, que tu as promis, comprenez, alors, parfois, dans notre langage, léger, nous voyageons, en cours de route, et il y a un accident, et miraculeusement, Dieu, t'a fait sortir, alors, tu viens, et tu dis à tes gens, tu dis, aujourd'hui, j'ai été sauvé, bon, d'une certaine manière, mais ce n'est pas le salut, dont nous parlons ici, tu vois, dont nous parlons ici, tous, ont péché, et sont privés, de la gloire, de Dieu, et comme tu es privé, de la gloire, de Dieu, si tu meurs, dans cette condition, dans cet état, pour toujours, tu es perdu, et tu iras, dans l'au-delà, où se trouvent, les perdus, pour l'éternité, mais, tu dis, je ne veux pas aller de là-bas, je ne veux pas aller là-bas, ce serait douloureux, un tourment là-bas, pour l'éternité, et tu viens, et tu es désolé, et tu te repends, tu es pénitent, et tu dis, Seigneur, je me suis égaré, j'ai fait, ce qui est mauvais, j'ai agi, et j'ai fait, ce qui est mauvais, et, j'ai développé, des habitudes, dans ma vie, même quand je veux, changer de moi-même, je n'arrive pas, j'ai besoin, de ton aide, ton secours, j'ai besoin du pardon, j'ai besoin de la libération, j'ai besoin de la grâce, alors le Seigneur, touche ton coeur, et pardonne tes péchés, parce que tu es venu, demandant donc ce pardon, et tu as la joie, du salut, la joie, d'une nouvelle vie, la joie, d'une personne, dont les péchés, ont été lavés, ôtés, et tu comprends, que maintenant, tu fais partie, des enfants de Dieu, ça c'est le salut, dont nous parlons, et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, que nous devrions faire, pour avoir, ce salut, c'est vous lisez, acte des apôtres, chapitre 5, verset 30, acte chapitre 5, 30, il dit, « Le Dieu de nos pères, a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant, au bois, les juifs l'ont fait, mais cela a été prophétisé, que Christ allait mourir, de ce type de mort, mais maintenant, il dit, lui, Christ, le sauveur, lui, Christ, celui, qui pardonne, et qui va te pardonner ce soir, Amen, Christ, le sacrifice acceptable, et le sacrifice final, aucun autre sacrifice, ne sera acceptable, à Dieu, les agneaux, qu'ils sacrifiaient, dans l'Ancien Testament, cela s'est arrêté, toutes les choses, qu'ils ont amené, un agneau sans tâche, et ils l'ont sorti, et tu viens, tu recueilles le sang, dans un bassin, et tu le mets, sur les lenteaux, de ta maison, et tu restes dedans, quand l'ange de mort, vient, passera, il ne va pas te toucher, oui, ça c'est l'Ancien Testament, c'est comme ça, ils avaient le salut, avant la vie de Christ, mais maintenant, Christ, est le sacrifice final, tout sacrifice, aujourd'hui, est inacceptable, à Dieu, et cela nullifie, en réalité, le sacrifice, de Christ, pour eux, maintenant, tu viens, parce que Dieu, l'a ressuscité, et l'a élevé, par sa droite, Dieu l'a élevé, par sa droite, comme prince, et sauveur, pour donner, un sauveur, comme un prince, il est maintenant, le Seigneur de nos vies, pour donner, à Israël, la repentance, et le pardon, pour donner, la repentance, et le pardon, des péchés, il nous aide, même, à nous repentir, vous savez, quand vous veniez, il dit, quel péché, j'ai commis, et c'est la grâce, de Dieu, qui nous a enseigné, à craindre, c'est la grâce, de Dieu, qui apporte, la conviction, c'est la grâce, de Dieu, qui nous amène, à nous jeter, sur nos visages, devant Dieu, pour dire, oui, je réalise, maintenant, quand tu viens, devant le Seigneur, et la grâce, de Dieu, commence à agir, dans ta vie, les choses, que nous avions oublié, les choses, dont tu ne savais, même pas, qui étaient mauvaises, Dieu, commence, pas à te les rappeler, et tu, il te donne, la repentance, et il te donne, le pardon, des péchés, je prie, que cela soit réel, dans ta vie, au nom de Jésus, quand nous sommes, sincères, devant Dieu, quand nous venons, et nous savons, que nous ne sommes, pas là, pour jouer, nous ne sommes pas là, pour un jeu, nous ne sommes pas là, pour nous amuser, avec notre vie, perdre notre temps, et notre destinée, nous disons, oui, je sais, ce que Christ a fait, et pour cela, Seigneur, je viens, je viens, et la grâce, de Dieu, sera si, nous sera accordée, et les choses, du passé, tout, va disparaître, pourquoi, votre amène, si loin, comme ça, et l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, a reçu, cette grâce, pour se repentir, et la grâce, pour revenir au Seigneur, et le Seigneur, l'a appelé, tel que tu as été sauvé, va maintenant, et, en parlant aux autres, concernant ce salut, c'est comme si, quelqu'un tombait, dans un puits, et comme, il est dans le puits, et a crié, oh, oh, quelqu'un en haut, là-bas, pour me sauver, pour me secourir, pour me sortir, de ce puits, parce qu'il faut, quelqu'un qui soit, en haut, là-bas, pour sauver, celui qui est en train, de se noyer, dans le puits, pour le sauver, de ce puits, si tu tombes, dans un puits, et une personne, qui est tombé, dans le même puits, cette autre personne, dans le puits, ne peut pas, t'élever, lui aussi, il est dedans, il faut quelqu'un, en haut, hors du puits, qui va lancer, la corde, et dise, tiens, la corde, et il te fera sortir, et tu demandes, c'est qui cette personne, en haut, là-bas, et son nom, est Jésus, et son nom, est Jésus, lui, lui, il n'est jamais, tombé, dans ce puits, du péché, jamais, en parole, en pensée, en action, dans le comportement, tout ce qu'il a fait, il n'y avait pas, de péché, ça peut être, il demande, qui dépend, vous me convaincre, du péché, et même, ces pharisiens, ils ne pouvaient pas, trouver une chose, pour le condamner, et parce que, c'est lui, qui est en haut, là-bas, il n'est jamais, tombé dans le puits, c'est toi, qui est dans le puits, du péché, et privé, de la gloire, de Dieu, c'est pourquoi, tu lèves les yeux, tu dis, oh Jésus, en haut, là-bas, il n'est pas, dans le puits, du péché, avec moi, et s'il y a quelqu'un, pour me sauver, c'est lui, en haut, là-bas, c'est pourquoi, tu l'invoques, ce soir, il te sauvera, j'ai dit, il te sauvera, écoutez, quelqu'un, dans le puits, on l'a fait, sorti, du péché, du puits, est-ce qu'il est toujours, dans le puits, je demande, est-ce qu'il est toujours, dans le puits, ce que cela nous donne, les mensonges, que les gens racontent, ils disent, je suis sauvé, et ils sont toujours, dans le puits, je suis sauvé, et ils sont, dans leur tromperie, dans leur fausseté, et dans les mensonges, je suis sauvé, et ils sont toujours, dans le puits, de la fornication, et de l'adultère, et de l'ivrognerie, ah, non, quand tu es sauvé, sorti du puits, on te tire, de ce puits, et tu n'es plus, dans le puits, il te sortira, j'ai dit, il te sortira, la grâce, à la puissance, la puissance, qui purifie, la puissance, qui lave, il va laver, toutes les tâches, de la vie passée, et qui lave, tout cela, à condition, que tu sois pénitent, et maintenant, la personne, qui est en haut, là-bas, qui a lancé, la corde, dans le puits, et le pécheur, celui, qui se noyait, dans le puits, et qui a été tiré, quand il, sort du puits, il est lavé, extérieurement, de l'eau sale, qui était, sur son corps, parce que, l'eau qui est dedans, a contaminé, sa vie, et la corruption, l'a détruit, premièrement, l'eau, l'eau sale, poisonneuse, empoisonnée, qui est entrée, en lui, pour que, tu le sauves, complètement, il faut pomper, cette eau, qu'il a bu, il faut trouver un moyen, pour ôter, l'eau, qu'il a bu, la mauvaise eau, l'eau impure, l'eau sale, et l'eau, qui est remplie, de germes, de microbes, de bactéries, il faut, à ôter, cette eau, qu'il a bu, c'est en ce moment-là, que l'on peut dire, pas seulement, que je suis sorti du puits, mais, je suis, sauvé, c'est ce que, Christ fait, le, le péché à l'intérieur, les péchés, à l'extérieur, les péchés communs, les péchés communs, les péchés, ou, public, péché caché, lorsque Christ, te donne, et t'a franchi, et maintenant, tu as la grâce, pour être un vainqueur, le salut, et il le fera pour chacun, au nom de Jésus, et c'est lui seul, qui peut le faire, acte chapitre 4, 12, acte 4, 12, il n'y a de salut, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom, qui a été donné, parmi les hommes, par lesquels, nous devions être sauvés, c'est ce nom, le nom seul, de celui, qui est mort pour toi, qui peut, te sauver, et quand tu invoques ce nom, le salut te parviendra, tu as dit, le salut te parviendra, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, en Esaïe, au chapitre 55, verset 6, verset 6, cherchez l'éternel, pendant, qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le méchant, abandonne sa voie, tu as dit, toutes les choses, que tu as faites, pour offenser Dieu, que le méchant, abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité, c'est penser, et on dit, qui, à notre Dieu, qu'il se lasse, moins de pardonner, comme nous revenons à lui, le salut, pour toi ce soir, la purification, pour toi aujourd'hui, et une nouvelle vie, pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus, un autre amène, deuxième point, la grâce, gratuite et coûteuse, qui donne, la liberté, au punissable, le premier point, c'est la grâce, insondable du calvaire, qui accorde le salut, au pénitent, deuxième point, la grâce, gratuite et coûteuse, qui donne la liberté, au punissable, les péchés, dans lesquels, nous sommes retrouvés, dans lesquels, nous étions impliqués, nous méritons, la punition, nous méritions, la colère, du Dieu Tout-Puissant, nous méritions, les tourments, non seulement, ici bas, mais, ceux de l'éternité, maintenant, tu viens au Seigneur, et tu dis, je ne veux pas faire face, au jugement, cependant, il y a un jour de jugement, il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi, vient le jugement, il est réservé, par Dieu, il est réservé aux hommes, et à toute personne, à tout le monde, il est réservé aux hommes, de mourir une seule fois, après quoi, vient le jugement, et les choses, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas aller quelque part, où on parle du jugement, à le voleur dans la rue, et quelqu'un sait comment lui parler, est-ce que tu sais qu'il y a un jour de paiement, je ne veux pas entendre ça, je veux faire ce que je fais, et voilà ce que j'ai choisi de faire, il y a un jour de paiement, les agents de force de sécurité, vont te saisir, et finalement, tu feras face au tribunal, parce qu'il y a la loi, Dieu a des lois également, et qui nous faut obéir, tu dis non, je ne veux pas obéir, à ce jour, le paiement viendra, finalement, ce monsieur est jugé, et le juge, il va sourire, le juge ne dira pas, tu es la fille de qui, la fille de Tétel, la fille de Tétel, madame, et tu fais ça, et tu penses que c'est bon, non monsieur, d'accord, le jugement est le suivant, et madame Tétel, la mère, ne pourra pas te secourir, Tétel monsieur, papa, papa, ne pourra pas te secourir, ce jour là, quand nous serons devant le Seigneur, en ce jour, le compte rendu, à ce jour de jugement, chacun, chacun, quiconque a abandonné Christ, a laissé Christ, mis Christ de côté, il est réservé aux hommes de mourir, une seule fois, après quoi, vient le jugement, si tu laisses le jugement, venir, sans être réconcilié, sans te réconcilier avec Dieu, par son fils unique, le Seigneur Jésus Christ, alors, tu seras renvoyé, chassé, dans ce lieu éternel, tu n'iras pas là-bas, j'ai dit, tu n'iras pas là-bas, c'est pourquoi nous sommes venus, c'est pourquoi nous organisons les croisades, nous n'organisons pas les croisades, pour, que ton corps soit seulement guéri, ça c'est une petite chose, le corps, le corps, c'est sur la terre que nous l'utilisons, pour quelques années seulement, certains 50 ans, certains 100 ans, certains même, on m'a dit même, qui vivent jusqu'à 120, 122 ans, mais après ça, le corps est parti, mais ton âme, ton esprit, qui vivront éternellement, parce que cette âme, que tu as reçue de Dieu, l'âme, ne cessera jamais d'exister, alors, tu dois prendre soin, de la destinée éternelle, de cette âme, tu dois régler avec le Seigneur, avant ce dernier jour, de jugement, ainsi donc, comme tu viens au Seigneur, et tu dis Seigneur, je sais, que mes péchés, sont punissables, mes mauvais actes, sont punissables, les choses que j'ai faites, ou peut-être que personne ne connaît, les choses que tu fais, peut-être, que personne ne sait, ou même ils le savent, mais tu es intouchable, pas les gens, tu es intouchable, pas les gens autour de toi, ici, ils disent, ah, tel, tel, ah non, comment est-ce qu'on peut le toucher, il est intouchable, mais Dieu, n'a pas peur, de ces créatures, si tu meurs, dans cet état là, même si tu sembles, être intouchable, il y a la punition, pour l'éternité, dans l'au-delà, comment, peux-tu, échapper, à cela, je vous ai dit, je vais vous le répéter, en Romain 3, 23, la Bible dit, car tous, ont péché, les hauts, et ceux qui sont bas, placés, les grands, et les petits, les religieux, et les non religieux, les lettrés, et les illettrés, les civilisés, et les non civilisés, les circoncis, et les non, et les incirconcis, tous ont péché, et sont privés, de la gloire, de Dieu, pense, à toi-même, si tu lèves ta main, tu ne peux pas toucher le ciel, tu es loin de ce ciel, pense, à l'homme le plus élancé, de ta communauté, qui lève sa main, debout, il ne peut pas toucher, le ciel, qu'il se tienne, même sur une table, qu'il monte, ou même, sur un arbre, et de la cime de l'arbre, il lève sa main, il est toujours, très loin, du ciel, il ne peut pas le toucher, c'est ce que la Bible, est en train d'expliquer, par là, qui que tu sois, élancé, qui que tu sois, grand, qui que tu sois, bien, riche, qui que tu sois, civilisé, tu es privé, cours de la gloire de Dieu, et il n'y a qu'une seule personne, qui sert de pont, entre, l'homme sur terre, et le Dieu, du ciel, c'est Jésus Christ, mais quand Jésus Christ, te pardonne, et te tire, tu atteindras la gloire de Dieu, Amen, Voilà pourquoi la Bible dit, que Jésus Christ est venu, afin de conduire plusieurs fils à Dieu, et nous amener à la gloire, mais de toi-même, par ta force, par ta religion, et même avec ta tradition, tu es toujours privé, de la gloire de Dieu, mais maintenant, il dit, je ne peux le faire, mais Christ le fera pour moi, Christ te sauvera, et Christ va te lever, et il t'amènera, à atteindre la gloire de Dieu, aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, et le verset suivant dit, et ils sont gratuitement justifiés, par sa grâce, voyez cela, par sa grâce, par le moyen, de la rédemption, qui est, en Jésus Christ, et nous donne maintenant la rédemption, la rédemption vient, par le Seigneur Jésus, et il a déjà rendu disponible pour chacun, pour toi, pour moi, pour toi, pour moi, c'est fait au nom de Jésus, alors comme tu viens au Seigneur, gratuit pour toi, mais coûteux pour lui, il a tellement valorisé ton âme, il te valorise, personnellement, tellement, qu'il a payé le prix, et l'auteur composé a dit, Jésus Christ a tout payé, tu n'as plus rien d'autre à payer, c'est pourquoi on dit, c'est gratuit, la grâce de Dieu, mais coûteuse pour Christ, mais gratuit pour toi, et ce soir, c'est sa soirée, où le Seigneur, t'accordera ce salut, merveilleux, merveilleux, que le Seigneur le fasse dans ta vie, au nom de Jésus, et nous dit en Romains, chapitre 10, verset 9, Romains 10, 9, si, si toi, ça dit toi, ça veut dire toi, toi au singulier, il y a, il y a, vous, et toi, et dit si toi, si toi, tu confesses, de ta bouche, le Seigneur Jésus, la Seigneurie de Christ, sur ta vie, et tu dis, je m'abandonne, j'abandonne, tout, tout, ce que je suis, tout ce que j'ai été, tout ce que je serai, j'abandonne, j'abandonne tout, à Christ le Seigneur, maintenant, quand tu dis le Seigneur, tu ne peux pas avoir deux Seigneurs, et des, oui, oh, je prends Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur, mais je prends aussi, une personnalité, je prends aussi, une déité spirituelle, dans notre communauté, et, je le prends, je la prends aussi, comme mon Seigneur, non, tu nullifies, ce que tu as dit, en disant que tu fais du Seigneur, de Jésus ton Seigneur, c'est le Seigneur, il est le seul Seigneur, il ne va pas partager, le trône de son cœur, de ton cœur, avec, un autre Dieu, un autre Seigneur, un autre Maître, mais, celui qui est mort pour toi, et il est ressuscité encore, et il est maintenant, assis à la droite, du Père Céleste, intercédant pour toi, c'est le seul Seigneur, auquel tu dois te soumettre, auquel tu dois abandonner ta vie, et quand tu l'as, comme ton seul Seigneur, comme ton seul Sauveur, comme ton seul Maître, et ta chair, n'est pas un Maître, comme Jésus aussi, maintenant, ça ne marchera pas, Satan, mauvais esprit, démon, l'esprit des eaux, au Seigneur, ton contrôleur, ton directeur, et Jésus aussi, ton Seigneur, non, non, ça ne marchera pas, mais, tu abandonnes, toutes ces autres choses, et tu dis, j'ôte mon allégeance, ma soumission, j'ôte, je retraite, retire mon cœur, de toute authentité, et je fais de Jésus, le Sauveur, le Seigneur, seul, c'est comme ça, le salut, vient, si tu professes, si tu professais pas le passé, que tu étais sauvé, mais, les concoctions de ton village, sont toujours Seigneur, les traditions, de ta culture, sont toujours ton Seigneur, et tu portes, les masques, et tu te balades, en faisant des enchantements, et tu vas encore, dans ces gangles-là, et tu fais ce qu'ils font, et tu es en train, de faire des scarifications, sur ton corps, et tu donnes ton sang, tu fais des alliances, avec ces entités-là, tu n'es pas encore né de nouveau, parce que Christ, est loin, et, se met de côté, regardez ce monsieur-là, les démons, sont Seigneurs, ces idoles, sont toujours, son Seigneur, et toutes ces mauvaises choses, de la magie, de la puissance ténébreuse, sont toujours son Seigneur, les gangs, auxquels tu t'es joint, et auxquels tu as donné ton âme, sont toujours ton Seigneur, Jésus va se mettre de côté, tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore né de nouveau, mais lorsque tu comprends, que maintenant, qu'on fait de ta bouche, et tu crois, dans ton cœur, que Dieu, le Père, a ressuscité des morts, pour toi, pour te sauver, c'est sûrement que le salut viendra, et tu auras ce salut aujourd'hui, dis, j'obtiendrai ce salut aujourd'hui, si tu confètes de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois, dans ton cœur, tu crois, pas dans ta tête, au primaire, quand on enseigne, la connaissance religieuse, tout ça, c'était dans ma tête, jusqu'à ce que cela, vienne dans mon cœur, je n'étais pas né de nouveau, la chose doit passer, de ta tête, pas seulement, oui, je connais, oh, je crois en Jésus, oh, fils et fils de Dieu, non, dans ta tête, mais, de ton cœur, tu crois, que, c'est le seul sauveur, c'est en ce moment-là, que le salut te parviendra, c'est pourquoi ce soir, le salut te parviendra, parce que tu crois, que Dieu, l'a ressuscité, des morts, et on dit, tu seras sauvé, est-ce que tu peux dire, Amen, car c'est en croyant, du cœur, qu'on parvient, à la justice, c'est du cœur, c'est en croyant du cœur, qu'on parvient, à la justice, par la foi, en Christ, la vraie foi en Christ, apporte la justice, apporte un changement de vie, une transformation de vie, ce n'est pas, qu'on croit seulement, mais, une justice pratique, une justice visible, une visible, une vraie justice, qu'on peut connaître, vérifiable, lorsque tu crois, du cœur, c'est ce qu'il donne, c'est ce qui vient, par la grâce de Dieu, et ensuite, il dit, que c'est de la bouche, qu'on, et c'est en confesseant de la bouche, qu'on parvient au salut, et c'est en confesseant de la bouche, qu'on parvient au salut, ce soir, tu auras la chance, d'invoquer le Seigneur, et ton salut est venu, mon salut est venu, dis le nom, j'entends la voix des jeunes là-bas, les personnes âgées, utilisez votre voix, roc, et dites, mon salut est venu, et ça viendra, même ce soir, au nom de Jésus, troisième point maintenant, la grâce, la grâce, qui fait quelque chose, la grâce, celui qui est allé dans le péché, la pleine grâce crucifiante, qui garantit, vous voyez, ce que vous avez dans le cœur, trouve votre cœur, parce que vous savez, que vous ne vivez pas, par le standard de la parole de Dieu, comme quelqu'un qui est né de nouveau, celui, qui est tombé, qui est tombé, qui est tombé, qui est tombé, n'a pas la paix, et la plénitude, parce qu'il sait, même si je trompe les autres, et dit tel, tel frère, oh, tel, tel soeur, et on pense que je suis chrétien, à cause de la vie vaincue que tu mènes, tu n'as pas la paix, mais, quand le Dieu de paix, quand Christ, qui est notre paix, et entre en toi, et te donne la paix dans le cœur, la paix dans ton âme, la paix dans ta famille, et la paix, aussi possible que ça dépend de toi, tu es en paix avec tout le monde, pourquoi veux-tu te battre encore, pourquoi est-ce que tu cherches encore, à tirer avec quelqu'un, quand tu es sauvé, tu ne cherches pas ce qui lui appartient, ou même si il cherche ce qui t'appartient, tu sais que Dieu pourvoira ma besoin, selon sa richesse, avec gloire en Jésus Christ, il y a la paix de Dieu, elle règnera dans ta vie, quel que soit le tourment, quel que soit le trouble, le trouble dans le monde, et quel que soit, ce qui se passe dans la société, quand Christ, le prince te paie, quand il vient en toi, tu auras la paix dans ton cœur, et la paix dans ton âme, tu n'es pas le seul, qui coupe ici par là, avec pas l'anxiété, les soucis, tu t'appuies totalement, sur les ingénieurs, la paix de Dieu, c'est ce que nous obtenons, lorsque nous donnons notre vie à Christ, il y a le Dieu de paix, la paix de Dieu, le Dieu de paix, après avoir reçu la paix de Dieu, vous allez à Dieu pour dire, Dieu, j'ai lu, un titre, ton titre dans la Bible, on dit, le Dieu de paix, et je viens, pour cela, il y a quelque chose de merveilleux, quelque chose de merveilleux, aura lieu dans ta vie, voilà pourquoi, comme tu viens, Dieu, ne veut pas, que tu sois un spectateur, je suis sauvé, je suis sauvé, non, Dieu merci, je suis sauvé, j'ai la paix de Dieu, Dieu merci, j'ai la paix de Dieu, ainsi donc, tu dis, Seigneur, la croisade, est faite pour eux, est faite pour eux là-bas, non, elle est faite aussi pour toi, elle est faite pour moi, tu es un croyant, c'est toujours pour toi, tu professes être sauvé, c'est toujours aussi pour toi, tu suis le Seigneur, c'est toujours pour toi, pourquoi, parce que la paix de Dieu, tu dois avoir le Dieu de paix, la pleine grâce crucifiante, qui garantit, la paix, en plénitude, et le Dieu de paix, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan, sous vos pieds, bientôt, quand vous comprenez ça, vous allez donner meilleur amen, et le Dieu de paix, Romain 16, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan, sous vos pieds, bientôt, que la paix, que la grâce, de notre Seigneur Jésus Christ, soit avec vous, ce soir, tu as la paix de Dieu, ne t'en va pas, ne dis pas que tout va bien, le Dieu de paix, entrera en vous, et va écraser Satan, sous vos pieds, quels que soient les problèmes, quels que soient les jeux, quels que soient, les jeux du diable, quand tu viens au Seigneur ce soir, oui, tu es sauvé par le problème, ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, déjà, et tu dis, le Dieu de paix, qui veut qu'il écrase Satan, sous mes pieds, bientôt, 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 au mois de la prière, peut-être que, tout ce qu'on a jeté du village, toutes les flèches, qu'on a envoyées, depuis le village, tu sais que tu es nouveau, tu sais que tu es enfant de Dieu, mais c'est quoi encore ça, je ne peux pas mener ma vie, correctement, je ne commets pas de péché, mais, il y a quelque chose, qu'on va lancer dans mon cerveau, dans ma pensée, regarde toutes ces choses, ces confusions là, je veux aller ici, et je vais là-bas, ce sont leurs flèches, et ce soir, toutes ces flèches seront dispersées de ta vie, 1er Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23, le Dieu de paix, 1 Thessaloniciens, et le Dieu de paix, voyez cela, tu as sauvé, tu as la paix de Dieu maintenant, 1 Thessaloniciens, 5, 23, que le Dieu de paix, vous sanctifie, lui-même, tout entier, oh, ah, je comprends maintenant, il y a, une sanctification initiale, qui sans vous sanctifier, initialement, un peu, vous êtes mis à part, maintenant, vous sanctifiez, tout entier, totalement, complètement, complètement, entièrement, il y a des gens qui trimballent, le salut, 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 depuis plusieurs années, maintenant, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, combien d'années, maintenant, que tu as eu, la première entrée, dans le royaume, et tu trimballes ça, à tout moment, oh Dieu, a fermé mon salut, oh, améliore mon salut, puche mon salut, purifie mon salut, lave mon salut, fortifie mon salut, 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 maintenant, que le Dieu, de paix, vous sanctifiez, vous sanctifiez, l'Homme tout entier, complètement, entièrement, et, que, tout votre être, l'esprit, l'âme, et le corps, soient conservés, irrépréhensibles, soient préservés, irrépréhensibles, vous savez, ces gens-là, qui disent, j'ai sauvé, j'ai sauvé, j'ai sauvé, et qui ne savent pas, qu'il y a encore, une autre expérience, du Seigneur, irrépréhensible, le Seigneur, lui-même, le Dieu de paix, vous, rend irrépréhensible, plusieurs, ne veulent pas, ce type de choses, ils disent, oh, personne n'est au-dessus, des erreurs, pour justifier, leur, vie, de niveau, bas, dans la foi chrétienne, il dit, personne n'est parfaite, ah, j'entends, pourquoi, ce que, tu cherches, ceux qui ne sont pas parfaits, et tu es à leur côté, une fois que tu mesures ta vie, avec ceux-là, qui sont dans la moyenne, qui sont médiocres, une fois que tu mesures ta vie, avec ceux-là, qui sont des chrétiens, coups-ci, coups-ça, tu vas te sentir bien, mais pourquoi ne pas tenir, à côté d'Enoch, pourquoi ne pas tenir, à côté, de Daniel, pourquoi ne pas tenir, à côté de Shadrach, Meshach, et Abbé Négo, et voir, les promesses de Dieu, que le Dieu de paix, le Dieu de paix, lui-même, il dit, il va te sanctifier, tout entier, entièrement, et que, tout votre être, esprit, âme, et corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement, de notre Seigneur, Jésus Christ, un bon Amen, et l'écrit inspiré, dit, celui qui vous a appelé, est fidèle, et c'est lui, qui le fera, il le fera dans ta vie, il le fera dans nos vies, aujourd'hui, quelque chose, c'est pourquoi tu invoques, le Seigneur ce soir, et il t'exaucera ce soir, le pardon, Dieu va t'exaucer, la libération, Dieu va t'exaucer, le salut, le salut, du Nouveau Testament, le salut, après la croix, après, la résurrection, de Jésus Christ, ce salut, le Seigneur, va te l'accorder, l'autorité, sur les puissants démoniaques, sur les maladies, et sur toutes ces choses, qui tourmentent ta vie, le Seigneur te donnera l'autorité, la victoire, 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 je ne te condamne pas non plus, va, et la victoire, le triomphe, d'aller, et de ne plus pécher, le Seigneur, nous a révélé, ce que sa grâce, incommensurable, peut faire, dans nos vies, et ce soir, tu as entendu, maintenant tu vas recevoir, j'ai entendu, et je vais recevoir, j'ai entendu, dis non, j'ai entendu, et je vais recevoir, la tête baissée, les yeux fermés, c'est le moment, heureux seulement, de recevoir, ce que Christ, a acquis pour toi, sur la croix, du calvaire, et quiconque, invoquera, le nom, du Seigneur, sera sauvé, quiconque, peu importe, la profondeur, à laquelle, tu es dans le puits, peu importe, la durée, tu suffoques, dans ce puits là, quiconque, tu as essayé, plusieurs fois, et tu as échoué, et tu sais, la tristesse intérieure, tu es victime, tu es victime, du tentateur, de la tentatrice, et tu te demandes, quand, comment, quand, comment, aurais-je la victoire, ce soir, cette soirée, parce qu'il dit, quiconque, invoquera, le nom du Seigneur, sera sauvé, sera pardonné, sera franchi, et tu es là, tu veux, ce pardon, après, vous êtes pénitent, après avoir dit, Seigneur, je suis désolé, sincèrement, je le suis, et tu es vraiment sincère, dans ton cœur, si tu es vraiment désolé, je ne retournerai plus, à cette fosse là, dans ce puits là, je ne retournerai pas, dans cette souillure, tu dis au Seigneur, je suis désolé, je suis pénitent, je me réponds, Seigneur, pardonne-moi, n'importe où tu es, la tête baissée, tu lèves la main, une nouvelle vie, commence pour toi, une nouvelle vie, commence pour toi, le salut, te parvenant, ce soir, lève cette main, tu dis Seigneur, je te remercie, pour la chance, la grâce, les possibilités, parce que je peux être libéré, et je peux avoir, un cœur libre, dénué, de la condamnation, culpabilité, et lève cette main, et dis Seigneur, ce soir, je me détourne, de mes péchés, je ne veux pas jouer, avec le poison, poison mortel, du péché, lève cette main, que Dieu te bénisse, là-bas, vous qui êtes en ligne, dans n'importe quelle assemblée, vous êtes connecté, dans le monde entier, parle au Seigneur, en levant la main, que tu lèves la main, tu vas te lever, tu es debout, debout pour Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, sois sincère, dans ton cœur, comme tu lèves la main, tu veux la libération, tu veux une nouvelle vie, je veux ce pardon, qui est valide, je veux ce pardon, que seul Christ peut donner, sur la base, de ce qu'il a accompli pour toi, sur la croix du calvaire, tu lèves ta main, tu te mets debout, s'il te plaît, comme tu te lèves, tu pries, dis au Seigneur, j'abandonne, mes mauvais actes, j'abandonne, mes péchés, j'abandonne, toutes les choses, qui ont apporté, de la douleur, dans le cœur, du Dieu Tout-Puissant, et accorde-moi, la grâce Seigneur, de ne plus continuer, dans ces choses, parle au Seigneur, je veux être vrai, enfant de Dieu, par un faux hypocrite, fréquenteur d'église, remercie-le, parce que ses promesses sont, oui, et Amen, est-ce qu'il a dit qu'il va pardonner, oui, il le fera, pour ceux qui sont pénitents, fiens, pleinement, au Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, est-ce que nous sommes rentrés, au nom de Jésus, nous prions, gardez ses mains levées, ce n'est pas sur votre main, mais c'est votre cœur, mais vous l'indiquez, que véritablement, vous êtes venus, au Seigneur, de tout votre cœur, vous levez la main alors, et nous prions ensemble, et Dieu, va, exaucer cette prière, en ta faveur, Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous bénissons ton nom, pour la promesse, que tu as faite, et pour la grâce, du salut, qui est maintenant, disponible, nous savons, quand le salut vient, le pardon, également est venu, quand le salut vient, la libération, la liberté, vient également, je prie pour tous ceux-là, qui se sont détournés, de leur péché, et qui se donnent, sincèrement, honnêtement, à toi, pardonne-les, au nom de Jésus, affranchis-les, 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 libres de leur péché, affranchis du mal, affranchis de la souillure, affranchis de tous ces gangs, affranchis des choses, qui les liaient, jusqu'à ce jour, et que l'Esprit de Dieu, rend témoignage, à leur cœur, que maintenant, ils sont enfants, de Dieu, et la grâce, pour les enfants, le salut, pour les enfants, la nouvelle vie, pour les enfants, leur soit accordée, nous te remercions, parce que nous savons, que c'est fait, au nom de Jésus, nous prions, que Dieu vous bénisse, toujours debout, nos conseillers sont là, ils vont prendre vos noms, l'Abi dit, quand vous donnez au Seigneur, dans la réalité, vous êtes pardonnés, vous êtes affranchis, vous êtes sauvés, vos noms, sont écrits, au ciel, pour vous identifier, et vous identifier avec nous, et vous croissez, comme les disciples de Christ, dans le Seigneur, notre ministre, va nous confier, dans cette session, après ça, je reviendrai, et le Dieu de paix, va écraser Satan, la maladie, la souffrance, sous vos pieds, bientôt, je vous souhaite, la bienvenue, dans le royaume de Dieu, et félicitations, la décision, que vous avez prise, ce soir, ce n'est pas, pour ce jour seulement, c'est une décision, de toute une vie, de suivre, le Seigneur, Jésus Christ, et, d'aller, d'entrer, dans le royaume de Dieu, coopérer avec les conseillers, n'importe où vous êtes, qui sont autour de vous, ils vont vous remettre un formulaire, une fiche que vous allez, bien vouloir remplir, ou les aider à remplir pour vous, donnez-leur les noms, prénoms, et adresses correctes, vos coordonnées, et, donnez, si possible, toutes les descriptions, pour qu'on puisse facilement, vous identifier, et vous retrouver facilement, donc, partout, nous sommes, dans nos districts, dans nos églises, dans nos régions, dans nos nations, occupons-nous rapidement, de ceux qui ont levé la main, ce soir, et qui ont donné leur vie, au Seigneur, et, dans les, dans cette nouvelle foi, dans cette nouvelle vie, qu'ils ont reçu, de la part du Seigneur, et qu'ils vous donnent, toutes les indications, nécessaires, pour qu'on puisse facilement, les retrouver, parce que nous voulons, les aider, dans cette nouvelle décision, si vous avez un surnom, par lequel, on vous reconnaît facilement, dans votre quartier, donnez également, ce surnom là, comme ça, il nous sera très facile, de vous retrouver, pour vous aider, l'essence de cet exercice, c'est pour vous aider, vous qui avez levé la main, nous voulons vous visiter, et vous aider, à développer, votre nouvelle foi, votre vie en Christ, et pour le disciple là, ainsi, vous pourrez croître, dans le Seigneur, et être, à devenir un croyant ferme, qui tient debout, coopérer avec eux, et vous, conseillers, surveillants, faisons-le rapidement, que Dieu vous bénisse, comme vous coopérez, avec, les conseillers, donc, nous faisons le même exercice, partout, nous sommes, ou bien, vous êtes seul, là, vous êtes, vous écoutez, le message, de la bouche, de l'homme, de Dieu, ce soir, et vous avez décidé, de suivre Christ, ou bien, vous nous suivez, en ligne, et vous, vous donnez, votre vie à Christ, après, le message, du pasteur, ce soir, il y a, un lien, qui s'affiche, gckhq.org.connect, cliquez dessus, et il y a, un formulaire, en ligne, qui va s'afficher, que vous allez bien, vouloir remplir, nous pourrons, vous aider, dans votre nouvelle marche, avec Christ, si vous nous suivez, à la radio, à la télévision, et vous donnez, votre vie à Christ, envoyez, votre nom, et votre numéro, de téléphone, correct, par SMS, ou bien, WhatsApp, à ce numéro, de téléphone, qui vous, les numéros, il y a des numéros, qui vous sont communiqués, au téléphone, ou bien, ce numéro, plus de 134, 91, 54, 44, 92, 63, je reprends, plus de 134, 91, 54, 44, 92, 63, 64, 64, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, nous joindre, par ce numéro, là, et nous, pourrons, vous aider, qui, ous-titrage Société Radio-Canada, C'est parti ! Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, au cours de cette croisade de dimanche, le banquet aura lieu le dimanche, le 6 octobre, dans toutes nos églises de par le monde. Vous aurez plus de détails dans vos nations, dans vos régions, dans vos localités. Et on vous précisera donc le lieu. Et le pasteur sera content de vous savoir participant de ce banquet spécial. Partout donc dans nos nations, nous pourrons facilement participer à ce banquet spécial qui est organisé en votre faveur. Non participe ! Merci. 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 Donc vous qui avez levé la main coopérez ce soir pour que cette date soit un jour remarquable dans votre vie et vous vous en ferez toujours référence et vous pourrez dire que c'était la croisade ici à Aouda que tu as donné ta vie à Christ quand le serviteur de Dieu a prêché. Vous qui êtes dans les autres lieux, faites la même chose et remplissez le formulaire. Et envoyez-le au numéro de téléphone que j'avais donné. C'est parti. Merci. 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 L'homme de Dieu est là maintenant pour la prière de miracle. La guérison, ainsi en est-il. La délivrance, ainsi en est-il. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Entre maintenant et le dernier. Amen. Et ce sera fait. Il écrasera la maladie sous tes pieds. Les afflictions sataniques sous tes pieds. A ma droite, je vois les miracles venant pour toi là-bas. Au milieu, ici, je vois les merveilles surnaturels venant pour toi. Ce monsieur là-bas, tu es expert, tu as des douleurs. Le soulagement vient pour toi. Vous qui êtes très très loin là-bas, derrière là-bas, oh, venez rapidement. Parce que le soulagement naturel est sur le point d'arriver à tout le monde. Tu lèves une main et tu mets la deuxième main là où tu as le problème. Tu comprends que le Dieu de paix, le Dieu de puissance, le Dieu de but, le Dieu d'accomplissement, ce Dieu qui ne peut faillir, sortira, ôtera cette maladie de ton corps et tu marcheras sur cette maladie. Tous ces démons, tous ces puissances maléfiques, sous mes pieds, dis-le pour toi, non, sous mes pieds. Problème de cerveau, sous mes pieds. Problème des oreilles, sous mes pieds. Langue miette, sous mes pieds. Tu le sais, sous mes pieds. Cancer. Tu ne mourras pas de ce cancer. Tu as mené ce cancer ici, en ce lieu. Ce cancer sera sous tes pieds. Quel que soit le problème, le défi que tu as, tu lèves une main et tu mets l'autre main là où tu as le problème. L'heure du miracle a sonné pour toi. L'heure de guérison a sonné pour toi. L'heure de la délivrance a sonné pour toi. Après le dernier, Amen. Quand tu entendras ce dernier, Amen. Ouvre tes yeux. Regarde-toi. Et tu verras que la maladie est partie. Nous sommes prêts maintenant. Lève une main. Et mets l'autre main chez toi. Père, au nom puissant de Jésus. Dans le nom infaillible de Jésus, j'amène tout le monde devant toi, à droite, à gauche, au centre, et derrière, partout. Seigneur, je prie, manifeste ta puissance de guérison au nom de Jésus. Ceux qui sont en ligne, ceux qui suivent à la radio, qui regardent à la télévision, ceux qui sont sur YouTube, n'importe où vous êtes maintenant, dans n'importe quelle communauté, ou n'importe quel pays, la puissance de Dieu, vient sur vous maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, toute maladie, de toute description, douleur, quel que soit le nom, touche-les maintenant, guéris-les, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, problème de cerveau, insanité, ceux qui sont lunatiques, Seigneur, je prie, dans ta puissance, méfait à cette chose, arrache-la de leur cerveau, dans leur soulagement. Je prie que cette chose sorte maintenant, au nom de Jésus. Douleur, dans votre corps, tu ne sais même pas où mettre la main. Douleur au dos, douleur dans le ventre, douleur dans les épaules, douleur dans les jointures, douleur partout, douleur, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont VH, SIDA, ou bien ils ont des maladies, maladies vénériennes, et cela menace leur vie. Je prie, Seigneur, maintenant même, touche-les, lave-les, guéris-les, délivre-les, au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des enflements sur le corps, n'importe quelle partie du corps, cette chose qui a gonflé sur ton corps, que Dieu te touche, et l'arrache maintenant. tout problème de sang accumulé dans le cerveau, arrache-les, Seigneur, hernie, touche-les, ôte cela, éléphantiasis, au niveau des pieds, touche-les, ôte-les, au nom de Jésus. Ceux qui ont l'hémorroïde, que le cerveau touche maintenant, ôte l'hémorroïde, soyez libérés, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, les patients d'asthme, ils n'arrivent pas à respirer. Seigneur, je prie, que maintenant même, l'asthme, soit guéri, au nom de Jésus. Sudité, soit guéri, au nom de Jésus. Mutisme, soit guéri, au nom de Jésus. Tout ce qui bouge, dans ton corps, qui marche, marche pas ci, pas là, et tu n'arrives pas, restez tranquille, tu grattes pas ci, tu grattes pas là. Et tu veux attraper la chose, qui marche ta bouche dans ton corps. Cet esprit démoniaque, je te commande, écoute ma voix, et sors, au nom de Jésus. Peigneur, je prie, que toute forme de souffrance, toute forme de maladie, toute forme, de malaise, comme tu as promis, le Dieu de puissance, Dieu de promesse, je prie. Maladie, infimité, tout chaud, mais sous les pieds maintenant. Soyez guéri, au nom de Jésus. Les bruits dans les oreilles. Sortez au nom de Jésus. Vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Je suis guéri. Seigneur, confirme-le dans leur vie. Ici, confirmation. En ligne, confirmation. Le Seigneur t'a franchi. Tu ne reviendras plus sous les liens de ces malades, de ces infimités de ta vie, au nom de Jésus. Seigneur, merci, manifestation. Seigneur, je prie qu'il y ait l'accomplissement. Je prie que tout soit si clair qu'ils l'ont reçu. Merci, Seigneur, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Sous-titrage Société Radio-Canada